Alors, dans les yeux verts, Marguerite Duras déclare « Je parle de l'écrit, je parle aussi de l'écrit même quand j'ai l'air de parler du cinéma, je ne sais pas parler d'autre chose. » En effet, dans son discours paratextuel, Marguerite Duras s'est beaucoup exprimée sur l'écriture. Elle a cherché à en saisir la nature précise et surtout le fonctionnement. La parenthèse que constitue le cinéma dans son œuvre, une dizaine d'années de 1969 à 1981, encadrée en amont par 20 ans d'écriture de récits et de théâtre et en aval par 10 ans d'une écriture plus hybride, signale une évolution de la création et offre à l'écrivain la possibilité de commenter son travail d'écriture grâce à la mise en perspective que lui offre le cinéma. Pour Michel Royer, les textes paralittéraires articulent les grandes phases du processus créateur et le cinéma a été un moyen privilégié et un moment capital pour la mise en scène et l'exploration des grandes phases de ce processus créateur. Le cinéma, je cite encore Michel Royer, en faisant surgir les images de l'obscurité, était donc le plus à même à évoquer le jaillissement de l'écriture. Le cinéma a alors très vite appelé, en même temps que constitué, une représentation de l'écriture et plus précisément du phénomène de l'ombre interne, ce qui relève des prémices de l'écriture, se métaphorisant parfaitement bien dans le fonctionnement du cinéma. Donc je vais, dans un premier temps, envisager la question du lien entre le cinéma et la métapoétique. Dans un premier temps, ce rapprochement entre cinéma et commentaire métapoétique provient de la dénomination même du phénomène de l'ombre interne qui signale immédiatement son lien avec les médias visuels. L'ombre interne se fait sur une métaphore du noir comme lieu de création. Cette obscurité, c'est l'avant de l'écriture, ce qui sommeille en écrivain, avant qu'il n'écrive. C'est-à-dire l'écrit, à bien distinguer de l'écriture, qui est le produit fini, quand l'écrit n'en est que la masse informe, inconsciente et première. La couleur noire est donc très utilisée par Marguerite Duras pour figurer le moment où se conçoit l'écriture. C'est le noir de la chambre, la chambre noire, le noir de l'image première, le bloc noir, l'ombre interne. Dès lors, par ce rapprochement, le film, en tant que venu de l'image vide, donc noire, est le lieu où se donne à voir le processus de création. Dans le Navier Night, le jaillissement de l'écriture trouve une représentation dans l'image noire, donc le terme vient du texte, véritable leitmotiv du texte. L'image noire, c'est la représentation impossible, puisque les deux amants au téléphone ne se sont jamais vus et ne désirent pas se voir. Mais c'est aussi une sorte de creuset où se fomente l'écriture à venir, qui se réalisera lorsque l'écrivain Duras s'emparera de cette histoire pour la raconter. Donc c'est l'extrait que vous avez sur l'exemplier, le deuxième, tiré du Navier Night. Ta voix, seule, le texte des voix dit les yeux fermés. Aucune image sur le texte du désir. Laquelle ? Je ne vois pas laquelle. Alors il n'y a rien à voir. Rien. Aucune image. Le Navier Night est face à la nuit des temps. Aveugle, avance, sur la mer d'encre noire, le Navier Night vient d'entrer dans son histoire. Dans ce dialogue, les références à l'obscurité sont nombreuses. Rien à voir, aucune image, nuit des temps, aveugle, mer d'encre noire. Dans ce noir de l'échange téléphonique, l'histoire se prépare à être écrite. Elle n'est pas encore réalisée, elle est en latence, encore dans le seuil originel, comme le signale l'expression face à la nuit des temps. Plus elle est sombre, dissoute, oubliée, plus elle progresse vers son écriture. Ce que l'on peut lire à la page 30. Dans un second temps, le rapprochement entre le cinéma et le concept métapoétique d'ombre interne se justifie dans la mesure où la création cinématographique correspond parfaitement au parcours de la rose décrit par Marguerite Duras à Michel Porte dans l'entretien du camion. Donc je cite cette citation, ce texte bien connu. On voit une fleur un jour, une rose, on l'oublie, elle passe par la mort. On la revoit ensuite, on la reconnaît et on l'appelle Anne-Marie Streeter. Le parcours de la rose, depuis sa découverte jusqu'à ce nom, c'est la douleur, c'est l'écrit. Le cinéma débute en effet par la captation d'une image. Cette première étape équivaut au moment où l'écrivain voit la rose, la grave dans sa mémoire, l'enregistre en quelque sorte. Le montage du plan avec le reste du film correspondrait au moment où l'écrivain retravaille cette image inconsciemment, en l'oubliant, en la faisant disparaître à lui-même puisqu'il la mêle à d'autres. Enfin, la projection sur l'écran dans une salle obscure réalise le dernier moment de la création littéraire duratienne, c'est-à-dire celui de l'écriture proprement dite, quand l'écrivain reconnaît ce qui vient de son nombre interne, le nomme et le couche sur le papier. Cette adéquation du phénomène cinématographique avec la conception de l'écriture véhiculée par l'ombre interne a entraîné une contamination lexicale. Marguerite Duras s'est servie pour gloser le phénomène de l'écriture à partir des années 80, d'un réseau métaphorique plus propre à caractériser l'image et son surgissement que le texte et son élaboration. Ce vocabulaire, elle s'en servira pour préciser, lors des nombreux entretiens qu'elle a donnés, le concept d'ombre interne. Ainsi, le cinéma et le film en particulier sont des détours nécessaires afin de capter l'essence du travail de création de l'écrivain. Le cheminement créatif qui va du texte au film puis de nouveau au texte se réalise donc au niveau macro-structural dans la carrière de Duras, mais aussi conceptuellement dans la mesure où le cinéma permet de forger et de nourrir le discours métatextuel de Marguerite Duras sur son écriture. Ainsi, le moment du jaillissement de l'écriture constitue le cœur des déclarations et des représentations durassiennes. C'est donc l'écrit qui intéresse Duras en premier lieu, ce moment avant l'écriture et avant le cinéma. Cette préférence et cet intérêt métatextuel accordé aux prémices de l'écriture signifient bien que la poétique durassienne s'exprime par la métaphore temporelle de l'avant et de l'après. C'est une temporalité de la création qui se formule donc dans le paratexte et dans les textes films. Ce sera donc ma deuxième partie. Dans cette partie, je poserai la question alors de savoir dans quel ordre la création se réalise, quel cheminement elle emprunte entre le texte et le film et comment l'écriture voit le jour. Dès lors, ce sont d'autres conceptions que je dépasserai ou que je laisserai de côté, celle de l'inside et de l'outside et celle qui consistait à opposer frontalement le cinéma à la littérature. Je n'évoquerai donc pas les déclarations de Duras, d'ailleurs souvent contradictoires, à propos de la supériorité du cinéma sur la littérature ou de la littérature sur le cinéma. Duras a affirmé à de nombreuses reprises, et notamment lors d'un entretien pour Art Press International en 1973, que le film venait après le texte, et ceci pour une raison précise. Donc vous avez l'extrait, vous avez la citation. Le livre n'est pas assouvissant, ne clôt rien. Pour détruire ce qui est écrit et donc ne finit pas, il me faut faire du livre un film. Le film est comme un point d'arrêt. Ici, l'après que constitue le film est un après définitif. Il vient rompre le mouvement inlassable de l'écrit. Le film n'est pas une réalisation, mais une destruction de ce qui est écrit. Faire du livre un film, c'est stopper son écriture inlassable, non seulement par le relais d'un médium technique, mais surtout par le rapport à l'imaginaire que le cinéma engendre, comme elle le précisera dans le deuxième projet du Camion, page 75. Le cinéma arrête le texte, frappe de mort sa descendance, l'imaginaire. C'est là sa vertu même, de fermer, d'arrêter l'imaginaire. Cet arrêt, cette fermeture s'appelle le film. Bon ou mauvais, sublime ou exécrable, le film représente cet arrêt définitif. La fixation de la représentation une fois pour toutes et pour toujours. Le cinéma le sait, il n'a jamais pu remplacer le texte. Il cherche néanmoins à le remplacer. Que le texte seul est porteur infini d'images, il le sait, mais il ne peut plus revenir au texte, il ne sait plus revenir. Fin de citation. Le film, contrairement au cinéma ou au livre, qui sont des processus toujours en cours, est un produit fini, il représente un arrêt, une fermeture, une fixation, comme le dit Duras, parce qu'il propose une représentation de l'objet, là où le texte est porteur infini d'images, et donc non restrictif pour l'imaginaire. Ainsi, le film, en tant que produit fini, réalise en quelque sorte une dernière étape du parcours de la rose, celle de la fixation définitive après l'écriture nomination. Le film se place donc après le livre, ce qui confère au livre une préséance indéniable sur le cinéma. Dans l'entretien avec Benoît Jaco, publié dans Art Press International, celui-ci demande à Marguerite Duras de se situer spatialement entre l'écriture et le cinéma. Donc c'est la citation que vous avez. Benoît Jaco. Comment vous situez-vous entre ce qui s'écrit et ce qui se filme ? Marguerite Duras. « Je pense que tous les cinéastes passent par un livre occulté, refoulé. Le cinéaste se tient après le livre, l'écrivain avant. » La réponse de Marguerite Duras évoque dans un premier temps un lieu de passage. « Je pense que tous les cinéastes passent par. » Or, ce point de passage est un livre occulté, comme elle le dit. Ce livre constitue la ligne de démarcation entre le travail d'écriture et le travail du cinéma. Un livre est là, avant le film, qui est oublié par le cinéaste, occulté, refoulé, mais qui lui permet de produire son film. Le cinéaste doit aller plus loin que ce livre inconscient qui sommeille en lui, il doit le dépasser. Quant à l'écrivain, il a aussi cette matière en lui, ce livre à venir, mais son acte de création consiste à rester dans ce lieu même, dans cette matière de l'écrit qui donnera lieu à l'écriture, une fois seulement qu'elle sera oubliée, quasiment anéantie dans la mort. L'écrivain doit rester avant la création, pour pouvoir créer, alors que le cinéaste doit passer outre, rester dans un après de la création. Cette temporalité détermine alors un espace de création spatio-temporelle, un lieu de l'avant et un lieu de l'après, comme deux espaces permettant de penser conjointement la pratique de l'écriture et celle du cinéma. Marguerite Duras reformule autrement cette idée dans l'entretien audiovisuel d'Uras Film. Je cite, « Avant les livres, il n'y a rien, mais avant les films, il y a les livres. Donc je ne peux pas dire que les livres me remplissent du même bonheur que les films. Je pense que j'ai déserté la littérature pour le cinéma à cause de ça, de ce désert des livres, de cette aridité. » Cette déclaration, faite en 1982 lors du tournage d'Agatha, illustre la versatilité de Marguerite Duras quant à son rapport au cinéma, mais ce qu'elle marque surtout, c'est l'affirmation du caractère originel de l'écriture. Le lieu de la création est un lieu sombre, mais c'est aussi un lieu désertique où rien n'a encore pris vie, comme le marque le terme d'aridité. Cet avant dans lequel est plongé l'écrivain est donc un lieu du vide et de la douleur, alors que le film, moment de l'après, procure quant à lui le bonheur, comme elle le dit, de la réalisation, de l'achèvement. Ce livre occulté dont parle Marguerite Duras est la preuve que le cinéma est après, derrière le texte, et qu'il cherche finalement à revenir vers ce qui le précède, à rattraper l'écrit qui est à son origine pour continuer à exister. L'écrit reste donc premier dans toutes les formes de création, et faire du cinéma n'est qu'un moyen de créer et de tendre à la représentation de cet écrit. Il faut, pour vraiment dire l'écriture et exprimer son processus, revenir vers cet avant, cet état premier, où tout se joue, et c'est ce que Duras fait par son cinéma. Dans les cahiers Renaud-Barreau, elle s'exprime sur la bêtise des gens de cinéma, comme elle le dit, qui, je cite, « essayent de mettre un livre de Proust dans un film, alors que selon elle, il faudrait faire une heure et demie sur dix pages seulement. » Elle conclut en ajoutant, « Je crois que c'est comme ça qu'on peut rattraper l'écrit. » De cette façon-là, et non pas avoir la prétention, je crois, d'essayer de traduire un écrit dans sa totalité, sans l'analyser, sans le désintégrer, autrement dit, sans le détruire. Le cinéma apparaît dans cette déclaration comme une destruction de l'écriture, puisqu'il en attaque sa masse, qu'il la taille, mais aussi parce que le film est un terme au processus de création duratien totalement infini. C'est donc par l'intrication et la confrontation de ces deux moments de la création, le livre, le film, que Marguerite Duras parvient à saisir la nature du cinéma, mais surtout celle de l'écriture. L'avant et l'après, le commencement et la clôture, outils du métadiscours duratien, deviennent alors l'expression d'un véritable processus pensé de la création, où s'exprime aussi la place qu'occupe le créateur, le lieu depuis lequel il crée. Finalement, le cinéma et son produit fini, le film, trouvent place dans la poétique duratienne toujours après l'écriture et le livre, qu'ils y mettent un terme ou qu'ils le représentent. Ils sont en réalité pensés par Duras comme des maillons, et plus précisément des moments de la création. S'ils sont après, c'est que ce sont des moments de retour sur l'écriture, des retours vers l'avant, donc des moments réflexifs et métatextuels. Le film revient toujours vers l'écrit. Donc ce sera mon troisième moment. Le film comme un moment de la création. En tant que maillon de la création duratienne, et selon les principes de la poétique de l'embrun terme, le film n'existe que pour être oublié, nié et dépassé. A Montréal, le 10 avril 1984, Marguerite Duras revient sur la genèse du Navier Knight, et sur l'impossibilité de faire le film. Elle raconte qu'elle voulait faire écouter par des comédiens ce que les personnages disaient. Mais elle s'est vite aperçue, au bout de deux jours de tournage, que ce qu'elle voulait faire était absolument inopérant, comme elle le dit, et a alors abandonné ce projet. Et elle déclare donc dans le Navier Knight, « Ensuite, j'ai filmé ce qui devait servir de décor au Knight, s'il avait été tournable. » Cette impossibilité première de tourner le film aura été la condition de réalisation du film, et la condition de l'écriture. C'est en effet ce qui va donner le récit de l'échec du film, comme elle l'appelle, écrit pour la presse, et qu'elle publie dans l'avant-propos du Navier Knight. Après avoir pris conscience que le film est raté, elle déclare, donc dans le récit de cet échec, vous avez la citation, « Cinéma fini, j'allais recommencer à écrire des livres, j'allais revenir au pays natal, à ce labeur terrifiant que j'avais quitté depuis dix ans, je me reposais d'une victoire, celle d'avoir enfin atteint l'impossibilité de filmer, je n'ai jamais été assurée d'une réussite que je ne l'ai été de cet échec, cette nuit-là. » L'expression « Revenir au pays natal » est sans doute la plus belle et la plus prouvante expression de ce retour vers l'écriture, de l'abandon du cinéma que constitue la plongée dans l'écrit comme processus. Ce qu'elle appelle « le désastre du film » dans l'avant-propos du Navier Knight devient une mise en abîme de la création. Ce n'est que lorsque le film ne peut se faire et qu'il s'apprête à être dépassé que la création se réalise vraiment. Le film est donc nié pour mieux revenir à l'écrit, aux matériaux de la création. Par le cinéma, Duras quitte l'écriture pour mieux la retrouver. Le cinéma apparaît dans ces conditions comme le moyen d'affirmer la toute-puissance de l'écrit. Cette affirmation n'est pas explicite, elle ne s'exprime pas haut et fort, mais se réalise au contraire par le non-dit, et plus précisément par ce que Duras appelle le non-dit du film. La présence de l'écrit dans le film est représentée notamment par le trajet du camion dans le film éponyme. Marguerite Duras le confirme dans un entretien radiophonique recueilli dans Le ravissement de la parole. Je vous ai reproduit l'extrait. Le trajet du camion dans le film, pour moi, rejoint complètement l'écrit, même dans l'image. Vous y mettez ce que vous voulez dans le camion. Je crois qu'il trimballe l'écrit. Il trimballe le non-dit du film, un non-dit discontinu, sans fin. Donc non seulement le camion représente l'écriture en train de se faire, il trace une ligne sur la route comme une phrase sur la page, il prend vie à l'image et dans la lecture des deux personnages, mais il est aussi la marque de cet écrit qui existe silencieusement en l'écrivain, cette part d'écriture qui reste à faire, qui ne s'avoue pas encore comme telle, qui est non-dite. Cette part à écrire est indicible, car non nommée, mais elle ne cesse de cheminer dans un sens ou dans l'autre, inlassablement, sans fin, dit Duras. Comme ce camion que l'on aperçoit à l'image et qui progresse toujours silencieusement sur la route, sans que jamais l'on entende son moteur, à l'exception du plan initial. Finalement, il semble que Marguerite Duras cherche à atteindre, dans son cinéma, cet indicible du texte, ce moment où il n'est pas encore véritablement constitué, le lieu de l'écrit. C'est ce qu'elle réalise dans le camion, en donnant à voir la lecture du scénario et non sa représentation. Mais c'est aussi ce qu'elle n'a pas atteint du premier coup avec le Navier Knight. Dans les nouvelles littéraires, elle commente l'échec du film en ces termes. Je cite. « Une fois achevé le découpage, j'ai vu le désastre du film. J'ai pris conscience de mon échec d'aller plus loin dans l'indicible. J'ai donc vu le film. Je me suis tenue loin du film, hors du film, et j'ai décidé de tourner le dérivé du Navier Knight, où l'indicible du texte serait atteint. On a mis la caméra à l'envers et on a filmé ce qui entrait dedans, de la nuit, de l'air, des projecteurs, des routes, des visages aussi. » Fin de citation. « Pour atteindre l'indicible du texte, Duras a dû changer de méthode et filmer l'envers du film. Elle s'y est reprise à deux fois, car donner à voir le matériau de la création dans un film nécessite, selon elle, un retour sûr, une attitude réflexive. Mettre la caméra à l'envers, comme elle le dit dans cet entretien. Retourner le miroir, en quelque sorte. Dans le camion, cela se réalise par la mise en scène des deux personnages lisant le scénario. Et dans le Navier Knight, par les nombreux miroirs filmés, qui symbolisent cette attitude réflexive. Dans le film, Agatha aussi, un plan du hall de l'hôtel des roches noires révèle la silhouette du caméraman dans le miroir. L'indicible du texte ne trouve son équivalent cinématographique que dans la réflexivité, seul moyen de montrer que le cinéma cherche à revenir vers le lieu qui l'a enfanté. Alors, si le film est nécessaire pour clore le texte, ce n'est que le mouvement de création qui est ainsi stoppé, car la représentation du processus, quant à elle, se poursuit toujours. La toute-puissance de l'écrit, Duras tente de l'expliquer dans ses entretiens et la réalise concrètement par l'ancrage de l'écriture dans l'image. C'est ce que je vais étudier ici, les marques de l'écrit dans le film. Le texte et la lecture sont intégrés dans le film. Ils viennent prolonger le mouvement réflexif qui lit texte et cinéma, non plus seulement conceptuellement, comme je l'ai montré dans un premier temps, donc dans les propos de Duras, mais dans le plan cinématographique même. Il s'agit cette fois-ci d'un niveau micro-structurel dans lequel se reproduit ce retour sur et à l'écrit. Le texte est donc matériellement représenté dans le film. Il se donne à lire dans l'image. Dans le Navier Night, le plan de la 20e minute présente un tableau noir contenant le texte qui vient d'être dit par Marguerite Duras et Benoît Jacot à quelques variations près. La caméra descend lentement sur le tableau et dévoile les répliques notées à la craie que le spectateur vient d'entendre. Ces moments de redoublement désynchronisés du texte par l'image sont nombreux dans le film. Les tableaux, normalement destinés aux comédiens, sont visibles par le spectateur et introduisent l'écrit dans l'image. On peut interpréter les mots à la craie blanche sur le tableau noir comme l'aboutissement du processus d'écriture quand l'écrit, enfoui dans l'obscurité de l'ombre interne, surgit à la mémoire claire de l'écrivain qui le nomme et le formule le blanc de l'écriture surgissant du noir intérieur. Dans le film Aurelia Steiner Vancouver, plusieurs pages manuscrites sont filmées. L'insertion de ces plans dans le film se réalise à chaque fois au moyen d'une image noire. Avant et après chaque plan du texte, un noir de quelques secondes métaphorisant l'ombre de la création prend place et l'image du texte apparaît dans un fondu passant du noir au blanc de la page et disparaît dans le mouvement inverse. Je vais vous passer un extrait pour que vous visualisiez mieux. Je me suis toujours dans cette chambre sombre face à la mer. Je suis seule dans cette maison depuis des années. Tout le monde en est parti pour rejoindre les zones plus calmes de la terre à cause des tempêtes et du coup vous voyez ici terribles. On est privés. Dans la pluie-dée, une lente déstockation s'est produite entre les eaux vertes et noires de la mer. Donc le fondu L'immense flaque est devenu bleu. Le non-complet Le non-complet Le mouvement est revenu. La mer frémit comme sous le coup d'un vent soudain. Or il n'y avait pas de vent. C'était le soir qu'elle venait. J'ouvre les portes et les fenêtres de la chambre et une douce lumière est en taille. Mon visor était redevenu actuel. Lisse et dégagée. Donc le premier texte manuscrit filmé est le prénom Aurélia dont vous l'avez vu écrit à la main par Marguerite Duras très probablement. Une fois le fondu de couleur puis le plan noir le plan suivant donne à voir le nom cette fois-ci complet Aurélia Steiner et enfin selon le même enchaînement apparaît ensuite le numéro de 100 095. Donc il y a un deuxième plan et un plan similaire toujours dans Aurélia Steiner Vancouver Alice Delmotte en a parlé qui présente le texte de la page 133 de l'édition Folio Je ne peux rien contre l'éternité etc. que je ne vous montrerai pas. Donc comme l'image l'image noire introduit l'écrit la dégradation de la couleur noire jusqu'au texte illustre le cheminement de l'écrit inconscient et intérieur jusqu'à la page blanche noircie d'écriture. Le texte écrit à la main vient confirmer que dans le cinéma se montre aussi le processus d'écriture. La lecture trouve de la même façon sa place dans le film. Je l'ai déjà évoqué concernant le camion. Dans un entretien au Monde en 1977 Marguerite Duras confiera à propos du camion que je cite vous avez la citation dans la deuxième page « En général un texte on l'apprend on le joue on le représente là on le lit et c'est l'incertitude la représentation et c'est l'incertitude la représentation a été éliminée le camion c'est seulement la représentation de la lecture elle-même. Si quelque chose est représenté dans le camion c'est l'acte de lire en déclarant cela Marguerite Duras confirme que la seule chose à voir dans le film c'est l'étape du dévoilement de l'écrit le moment où le moi déchiffre en son fort intérieur ce qui est déjà en lui mais qui n'est pas encore formulé le phénomène est explicité par Marguerite Duras dans ce même entretien du Monde c'est la deuxième citation « Je dis le camion comme j'entends l'écriture se faire car on l'entend avant la projection sur la page avant la sortie de la phrase elle est entendue je me tiens dans cet espace-là c'est être au plus proche de l'énoncé interne en général il y a la projection sur la page et l'appréhension de l'écriture par un tiers c'est le spectacle là ça n'existe pas on ne descend pas vers l'éclatement du texte la lecture fait remonter vers lui vers le lieu où il n'est pas encore dit l'écriture résonne en l'écrivain avant même qu'il ne la porte sur la page blanche et ce moment de résonance intérieure est une lecture selon Duras la lecture fait remonter vers la non-existante du texte vers le lieu où le texte est sur le point d'exister comme lieu de l'informulé elle dit le lieu où il n'est pas encore dit la lecture représentée à l'image est un moyen pour le film de revenir vers l'écrit si le texte inscrit si aisément dans l'image duracienne et que par elle il en symbolise le processus même c'est qu'il n'y a peut-être pas de différence entre l'image et le texte au-delà de la seule inscription de l'écrit dans l'image Marguerite Duras élargit le phénomène et interprète l'image en termes scripturaux dans l'entretien de Montréal du 10 avril 1984 un interlocuteur déclare à l'écrivain qu'Agatha est pour lui du cinéma il lui demande ensuite si le cinéma l'a aidé à mettre moins de dialogue dans ses films et Marguerite Duras répond vous avez la citation vous opposez la notion d'écrivain à la notion de commentaire vous dites c'est du cinéma alors que c'est au plus près de ce que j'appelle le texte Agatha et l'homme assis dans le couloir ce que vous avez vu c'est le texte c'est l'écriture du texte ça se voit aussi c'est une image le texte le film tout entier équivaudrait donc à l'écriture du texte au phénomène de sa naissance donc à ce que depuis le début je nomme l'écrit effectivement ce que souhaite faire Duras dans ces films c'est montrer l'écriture du texte en donner une équivalence non pas une simple représentation mais une image dynamique qui en réfère toujours au processus par excellence celui de l'ombre interne dans la phrase ça se voit aussi c'est une image le texte les deux modes d'écriture sont mis sur le même plan parce que tous les deux suivent le même mouvement de création et proviennent de l'ombre interne où se fomente l'écriture finalement l'écriture se réalise en permanence et par tous les médias puisque le matériau de l'écriture l'écrit est sans cesse convoqué et commenté avec le cinéma l'écrit est mis en image j'ai dit que le texte venait avant le film mais c'est plus largement la notion d'écrit qui vient avant le film puisqu'elle est la création absolue et dans ces conditions il n'y a plus d'avant ou d'après mais un lieu commun l'écrit par le cinéma se poursuit et se perpétue le processus d'écriture et non plus seulement le texte le cinéma apparaît alors comme une forme de palinceste sur l'image projetée à l'écran se réalise et se lit en filigrane l'écriture et son processus le rapport cinéma-écriture et film-texte révèle donc des moments l'avant l'après mais aussi des couches de création je reviendrai pour conclure à la citation des yeux verts qui ouvraient ma communication je parle de l'écrit je parle aussi de l'écrit même quand j'ai l'air de parler du cinéma je ne sais pas parler d'autre chose on a vu que le discours paratextuel mêle fréquemment cinéma et écriture c'est parce que dans la pratique ils sont unis et avancent tous deux dans la même direction celle de l'écrit je citerai enfin un autre passage des yeux verts le dernier quand je fais du cinéma j'écris j'écris sur l'image sur ce qu'elle devrait représenter sur mes doutes quant à sa nature j'écris sur le sens qu'elle devrait avoir le choix de l'image qui se fait ensuite c'est une conséquence de cet écrit l'écrit du film pour moi c'est le cinéma en principe un script est fait pour un après un texte non ici quant à moi c'est le contraire fin de citation le cinéma est une forme d'écriture il en utilise le même processus car il est originellement pensé de la même façon que son référence scripturale si le script n'appelle pas nécessairement la réalisation du film selon Marguerite de Rasse et que de la même façon le livre n'appelle pas nécessairement la clôture la fixation je recite en principe un script est fait pour un après un texte non ici quant à moi c'est le contraire fin de citation c'est qu'écrire le film c'est déjà faire du cinéma et que tourner le film c'est encore écrit et c'est encore écrire on écrit toujours et surtout finalement le retournement est complet par rapport à ma perspective initiale après avoir cheminé moi-même entre le film et le texte j'ai cherché le commencement et l'aboutissement d'un processus qui m'échappe et qui nous échappe et qui échappe à tout écrivain or il n'y en a pas il faut se perdre dans ce lieu et ce moment unique qu'est l'écrit je vous remercie il n'y en a pas